La vitesse moyenne V indice M d'un mobile est égale à la distance parcourue D divisé par le temps T nécessaire pour la parcourir. Nous avons donc par définition cette formule, la vitesse moyenne est égale à la distance parcourue Divisé par le temps T nécessaire pour la parcourir. Et d'après cette définition, l'unité de la vitesse moyenne est mètres par seconde. Par exemple, une voiture met trois heures pour parcourir un trajet long de 270 kilomètres, exprime sa vitesse moyenne en mètres par seconde. Nous prenons ici la Terre comme corps de référence et les données sont la distance D est égale à 270 kilomètres et le temps T est égal à trois heures. On peut procéder de deux façons, ou bien on convertit de suite ses kilomètres en mètres et ses heures en secondes, ou bien on calcule la vitesse en kilomètres par heure et on convertit à la fin en mètres par seconde. J'ai choisi cette deuxième façon de faire, donc je laisse les données en ces unités-là. Ce qui est demandé, c'est la vitesse moyenne qu'il faut alors à la fin convertir en mètres par seconde. Et pour trouver cette vitesse moyenne, nous utilisons bien sûr sa définition. Donc ici, nous obtenons VM est égale à D sur T, c'est-à-dire 270 sur 3, c'est-à-dire 90. Donc la vitesse moyenne de la voiture est de 90 kilomètres par heure, c'est-à-dire 90 kilomètres par une heure. 90 kilomètres, ce sont 90 000 mètres, et une heure contient 3600 secondes. Donc la vitesse est de 90 000 divisé par 3600 mètres par seconde, et cette fraction se simplifie en 25. Donc la vitesse moyenne de la voiture est de 25 mètres par seconde.